C'est pas rien ça quand même, la fin du monde. Pourtant, c'est pas comme si on ne l'avait pas vu venir. Une catastrophe nucléaire, puis une autre, puis plein d'autres. Et c'est l'apocalypse. C'était pas visible au fond. Par contre, personne ne l'avait vu venir. Des zombies, comme dans les films. Sauf que là, c'est la réalité. Ma famille, mes amis, tous se sont devenus des zombies. Quand tout ça a commencé, je voulais en finir. Trouver une arme et me mettre une balle dans la tête. Mais j'ai pas pu, non. J'ai pas pu. J'ai survécu à la fin du monde. Peut-être que c'est un signe, peut-être pas. En tout cas, je suis encore là. Je me retrouve seul, et je sais pas exactement pourquoi. Mais j'ai survécu. Et j'ai décidé de me battre. Je dois survivre. Je me laisserai pas faire. Non, je n'abandonnerai pas. Tant que je pourrai mettre un pied devant l'autre, je continuerai. Côte que côte. Rien ne m'arrêtera. Je sais tuerai tous s'il le faut. Je sais qu'ils sont des milliers. Mais... Je dois essayer. Je suis peut-être seul, ouais. Mais je suis pas encore mort. Je m'appelle Link Thanos. Et je suis un survivant. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un second épisode sur le jeu Seven Day to Die. Alors, c'est un jeu de survie. Alors, allez voir le premier épisode, j'en parlerai un peu plus en détail. Et alors, on reprend quasiment à l'endroit où on s'était arrêté. Et bien voilà, vous avez vu, c'est continué un petit peu la maison. Il me manquait du bois. Donc, je vais crafter une petite hache parce que ma hache là est quasiment morte. Donc, je vais prévoir un petit peu. Je vais commencer par essayer de faire quelque chose. Créer une hache un petit peu plus rudimentaire pour pouvoir aller couper les troncs d'arbres. Et pendant ce temps-là, je vais casser le sol pour pouvoir poser mon sous-sol. Alors, on va pas poser des blocs partout. On va poser un bloc près de l'entrée là. Ça sera de ça pas mal. Parce qu'en fait, on va pour mettre des planches. Et les planches, ça consomme beaucoup moins de bois. Alors, je cruise avec une bêche, c'est pas du tout fait pour ça. Ça fait ça complètement la race. Il va falloir que je surveille mes petites choses de société d'hydratation. Bah, dis-donc, vous avez un petit peu du mal à le dire. Voyez-vous, par exemple, là, hop. Il ne veut plus taper, il n'y a plus de force, donc il ne tape plus. Ça en est où au niveau des gouttes, mes crafts ? Nickel, ok. Donc maintenant, hop, ma pierre. Il faut que je la crafte aussi, ma pierre. Parce que ramasser des cailloux, c'est sympa, mais... Donc là, voyez-vous, plus ça va, plus je mets du temps à casser les blocs, par rapport au début, où ça se cassait quasiment tout seul. Voilà. Hop. Il va falloir couper quelques arbres. Ah, de la glaise. Ça, c'est pratique, la glaise, parce que ça va me servir plus tard. Pas pour tout de suite. Ça me servira plus tard. Alors, on en est où, là ? Bon, il est 16h35, la nuit va bientôt tomber. Il va falloir s'en occuper, ça va devenir une problématique. Voilà. Ah, je suis désolé pour le bruit de Steam. Derrière. J'espère que ça ne va pas trop recommencer, sinon sur une ellipse. Bon, alors, attendez deux secondes. Bon, me revoilà, excusez-moi pour cette petite coupure, c'était pas vraiment voulu. Mince. Hop, j'en laisse un. Je craft ça. Je suis vraiment désolé, ça n'était pas prévu du tout, mais bon. Les gens sont venus me parler sur Steam, j'avais pas pensé à me mettre en absent, mais ça, c'est fait. Voilà, hop, on pose ici. Et là, on ne va pas crafter ça comme ça, non. On va faire des planches. Ça va être beaucoup moins cher. Je vais pouvoir en poser beaucoup plus, ça va me permettre de faire le plafond. Par contre, en attendant aussi, ce que je vais pouvoir crafter, ce que je n'ai pas là, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vais pouvoir le crafter. Oula, un zombie, on va se le faire, tiens. On va nettoyer la zone avant que ce soit la nuit, parce que sinon, ça va être la galère. Oh, puis elle gueule comme un putois quand elle meurt, elle. Des bandages, ça, ça peut être bien si on est blessé. Puis il va falloir aussi que je règle le problème de ma satiété. Oh, plein dans l'œil, là, je lui ai mis, lui. Là, je vais les dresser, moi, les zombies du coin. On les tue avant que la nuit va tomber, parce que vous voyez, il est 5h30, là. Ah, il y a un autre zombie, là, je n'avais pas oublié, dis donc. Salut, Marcel, comment tu vas ? Ça va, Marcel ? Tu as changé, dis donc, une nouvelle coupe de cheveux, je ne sais pas. Tu as mis des lentilles à tes yeux. Là ! Bon, vous voyez, ce n'est pas très très dur non plus. Bon, il faut dire aussi que j'ai eu la chance de récupérer un couteau dès le départ. Est-ce que je ne peux pas le looter, ce corps ? Bon, il ne peut pas le looter. Bon, il y a des petits bugs comme ça, ce n'est pas bien gênant, quoi. Ce n'est pas bien gênant. Bon, alors, les planches, elles sont craftées, nickel. Je vais me faire une hache, maintenant. Hop, hop, bon, je connais pas mal de craft, donc ça aide. Hop, on va commencer à poser une autre planche, si ça ne vous dérange pas. Tiens, d'ailleurs, là, je n'ai pas bêché, là. Ah oui, vous n'avez pas vu ce petit trou, là ? Ah là 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 là, rien ne va plus. Donc, pour poser un bloc, en fait, ce n'est pas montré ça, mais pour le tourner, on utilise le clic gauche, et pour le poser, le clic droit. Vous voyez, là, je peux poser mon plancher, comme ça. Alors, peut-être qu'après, plus tard, je vais transformer en planche, ou carrément en pierre, quand la maison sera en pierre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est de faire un abri le plus vite possible. Et là, vous voyez que je n'ai plus de... de... comment ça s'appelle ? de bois. Donc, je vais aller en couper. Et puis là, ça va être beaucoup plus... Ah, il y a encore un petit coup de hache, je crois. Oui, j'ai encore un petit peu de... ma hache n'est pas complètement brisée. Je vais l'utiliser pour casser les bois aux alentours. Voilà, il me reste 9 coups à donner. Allez, sur le gros, là, ça me devrait donner pas mal de bois pendant ce temps-là. Je vais peut-être lancer le craft, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut... Il n'y a pas besoin d'atelier, ni quoi que ce soit, on peut... on fait tout, ici. Et en fait, on peut lancer les crafts pendant qu'on est en train de couper du bois, c'est pas gênant. Et c'est pas super réaliste, mais pour le coup, c'est... Voilà, il n'y a plus de hache, je vais utiliser l'autre maintenant. Hop, on va donner le bois, qui est où le bois, ici ? On va lui dire de comment ça se transformer. Et il est 18h15 sur le jeu, 18h15, il va falloir que je me dépasse à finir ma maison. Ça va être la fin aussi du second épisode. Il y a encore le temps, il y a encore... Il y a encore... Oui, ça fait que 4 minutes, je crois que je joue. J'ai un doute, là. Bon, là, vous voyez, c'est beaucoup plus long. Mais avant qu'on retrouve une hache en fer, et pas en pierre, il va falloir que ça mette un bout de temps, parce qu'il va falloir qu'on mine, etc. Et c'est pas pour tout de suite. On ira peut-être en chercher en vie. Parce que sinon, ça va être peut-être assez long. Bon, alors, ça, on est où, là, mon bois ? Oui, je commence à en avoir pas mal. Je pense que je vais pouvoir déjà utiliser ça. On va peut-être, d'ailleurs, hop, plutôt faire comme ça. Donne-moi des planches avec ça. Hop, voilà. On va continuer à en ramasser. On va essayer... De ramasser quelques plumes à des endroits. Ce serait cool d'en avoir pour pouvoir faire une emballette et des flèches. D'ailleurs, hop, ça me fait penser... J'ai tout de suite récupéré quelques petites feuilles supplémentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver des nids d'oiseaux ici ? Ça va être compliqué, quand même. Je vais récupérer un peu de pierre, si ça a toujours ça de pris. Hop. Hop, là, voilà. On va couper ce dernier arbre. Et puis après, on va vraiment commencer à crafter la fin de la maison. On finit le plancher. Poser une porte, poser des trucs aux fenêtres. Pour conclure cet épisode. J'espère que ça vous plaît, quand même. Alors, sur des épisodes de 15 minutes, parce que je pense que c'est plus agréable à regarder 15 minutes de vidéos que 20. Au départ, quand on commençait les vidéos sur YouTube, on faisait des épisodes de 20 minutes. Mais bon, c'est pas... Enfin, bref, c'est pas très grave. Alors, on va le poser comme ça, là, au pire. Donc, clique droit pour changer, hop. Donc, vous voyez la gravité. Donc, là, ça marche pour les planches, parce que... Enfin, là, je me viens de me fail. Je vais me gâcher une planche, mon ancien. Ouais, des fois, ça saute un petit peu. C'est un petit peu gênant, ça. J'espère que ça sera un petit peu amélioré par la suite. Mais bon, on s'y fait vite, quand même. On s'applique un petit peu, puis ça évite de... Oh, bah, ça va me faire une étagère. Tiens, je vais la garder. Je vais la garder. On fait le plafond, quand même, parce que ça serait bien qu'on puisse quand même éviter de se mettre complètement... d'être complètement à l'abri cette nuit. 19h19. Bien, voilà, tout de suite. Donc, on peut régler, en fait, combien de temps dure une journée, combien de temps dure une nuit. Moi, j'ai mis tout à 50 minutes. Comme ça, bon, la nuit, on va pas faire grand chose. Peut-être que j'ai... D'ailleurs, la nuit, je vais peut-être pas forcément vous le montrer, parce que, voilà, pour le coup, on risque de s'ennuyer ferme durant la première nuit. Et, hop, je vais peut-être remettre du tronc à couper, parce que... Hé, hé, hé. J'en ai plus le temps que ça, maintenant que j'ai fait ça. Alors, on va peut-être retourner couper un arbre. Vite fait, hop, on loose des, comme ça, vite fait. 19h30. Hop, la nuit tombe à 21h, je crois. Ce qui nous laisse encore une heure et demie in-game, bien évidemment. Hop là ! Ça va toujours pas finir de faire mes planches, ok, nickel. C'est pas bien grave. Hop là, on devrait avoir pas mal de trucs, là, quand même, pour commencer à passer la première nuit. Ça devrait être sympa, donc on va enlever les petits arbustes devant. On va peut-être remettre de la pierre, parce que c'est pas très joli, là, le... Comment ça fait, là, c'est... Est-ce que je peux remettre de la pierre ? Non, là, ça va faire un monticule. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les planches, allez, hop, on va en avoir assez. Clac, pose-moi ça. Parce qu'il va falloir aussi qu'on fasse une porte, les amis. Alors, je sais pas à quoi ça sert les parpaings, je verrai. Peut-être que ça fait de la pierre aussi, j'en sais rien. Oui, je peux les poser comme ça, si je veux. Bon, super pratique. On va manger, hop, tranquillement. Parce que la nuit va pas tarder à tomber. Puis on va boire un petit coup. Ah, bah, vite fait, on va les remplir. Non, on a encore une bouteille d'eau, ça devrait passer la nuit. Au pire, on ira vite fait. Bon, là, il va falloir vite fait qu'on craft une porte, là, ça devient important. Donc, alors, des fenêtres fermées, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça en donne 6 et ça va prendre 0,5 secondes. Voilà, c'est marqué dessous, c'est assez pratique. Hop, et juste après, on va lui demander de faire la Wound Endor. Eh bien, la Wound Endor, c'est pas compliqué. En fait, ça marque les patrons en blanc quand on a suffisamment de trucs pour les faire, de matériaux pour les faire. Mais par contre, il faut découvrir quels matériaux il faut mettre. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, alors, la porte, ça va être la priorité. On va se mettre à l'abri complètement. Donc, on va la tourner, peut-être, quand même, ça sera mieux. Voilà. Et puis là, on va mettre les petites barrières aux fenêtres pour se protéger durant cette nuit. Voilà. Pour être à l'abri. Les deux fenêtres juste à côté, là, c'était pas une bonne idée, ça. Bon, de toute façon, je vais modifier ça quand ça sera... Le... Mince. Je n'ai pas beaucoup d'habits, je vais en faire une torche. Je vais en faire d'une torche. Hop, je vais faire un sting, vite fait. Hop, c'est bon, j'ai pas besoin d'en avoir 4000. Et alors, je crois, je vais faire une torche, il faut ça. Voilà, ça me fait une torche. Nickel. Je vais peut-être pas m'en faire trois, parce que sinon, ça va... Je vais m'en faire deux torches, ça va être pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir se faire une arbalète ? Oui, je pense qu'on va pouvoir se faire une arbalète. Hop. Donc, on va poser les torches, vite fait, comme ça, contre les murs. Alors, hop, les torches en main, ça fait ça. Puis, contre le mur, c'est pas compliqué. On en pose une là. Et puis, on va en poser une là, là, comme ça. Non, je peux pas. Voilà, comme ça. Ça éclaire pas mal, et on est bien. Là, on est bien. Là, on commence à être bien. On commence à être tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va faire d'autre quoi ? Donc, un brick pavé. Donc là, par exemple, j'ai découvert des craves. Donc, un brick pavé, je suppose que c'est avec de la glaise, que je sais pas où, la glaise, ici. Donc là, je suppose que s'il se fait ça. Et clac, vous voyez, ça fait un brick pavé, et le truc vient de passer en... On ne sait plus où il est, mais... Ah, excuse. Voilà, il vient de passer en jaune. Là, c'est pareil, un open clay, j'ai trouvé comment il fallait faire. Donc ça, c'est une flèche. Alors, hop, on va vite fait découvrir la flèche. Ouais, donc c'est comme ça, comme ça, et comme ça, je crois. Voilà, donc là, ça me fait une flèche. Il me faut... Il y a un autre bâton pour faire l'arbalète, parce que faire des flèches, c'est très bien, mais il faudrait faire une arbalète aussi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah non, je me tape pas des mouches dès le premier soir, ça va être affreux. Il y a des mouches géants dans le jeu, et c'est pas mes copines. Je vous le dis, et si c'est ça, on est salement dans la mouise. On va vite crafter l'arbalète, les amis, hein, parce que ça me dit rien qu'il vaille. C'est la grosse mouche ! Alors là, elle me sent, saloperie. Est-ce que s'ils éteignent tout, elle va s'en aller, vous croyez ? Non, je pense pas. Ouh ! Vite fait, la grosse bro, alors vite fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça, je crois. Clac, 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 clac. Et ici, on met ça, ça, voilà, l'arbalète, craft-moi ça, vite fait, on louisez. Parce que vous allez me faire une putain de mouche ! Géante, quoi ! Oh là 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 ! Allez, je vais vous faire ça avant la fin de l'épisode, quand même, pour que vous puissiez voir. Ça peut être intéressant, je pense. Je vais faire des flèches aussi, en masse, là, 8. J'espère que 8, ça va suffire, sinon je vais me la faire à la main. Ou à la pioche, à la barbare, quoi. J'ai des balles, mais elles vont pas me servir un grand-chose, c'est pas... Si ils ont un pistolet, alors, mais si ils ont un pistolet, ça va attirer tous les zombies du coin. Je parle un peu vite, je suis un peu en mode gros stress, là, en fait. Je dois vous avouer. Allez, vite, craft-moi des flèches. Ah, j'ai pas suffisamment de pierres, punaise. J'ai pas de la stone, là, quelque part, là ? Allez, craft-moi ça, vite, 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 bien fait. Que j'ai plus de flèches. J'ai l'impression qu'elle a arrêté de me capter, c'est cool, ça. Si elle a arrêté de me capter, pour le coup, ça va être sympa. Et bien, pour le coup, on va attendre que la nuit passe. Peut-être, ça va être long, 50 minutes, quand même, à attendre dans le noir. Et on est des aventuriers, on ne l'est pas, moi, je dis. Moi, je suis un survivant. Hop, je mets une flèche. Et tu es où, la gros chemouche ? Alors là, je fais en sorte qu'elle ne me voie pas. Là-bas, c'est un cerf. Donc, vous voyez, sur le... Là, il y a un lapin. What ? Qu'est-ce que c'est que cette bête, là ? Putain, il ne faut pas que je la loupe. Et c'est... Viens de m'attaquer, viens de m'attaquer. Allez, viens. Vous n'aimez pas, ce jeu ? Vous l'aimez bien, juste avant de rencontrer la mouche ? Dans ta tête, saloperie de mouche. Bon, bah... Écoutez, moi, je retente chez moi. Je vais essayer de la fouiller. Alors, parce qu'en fait, je me suis mis accroupi, les zombies ne me voient pas. Putain, et le mouche dès le début, comme ça. Bon, ça va, je pensais que c'était plus mou-jolant. C'est une guêpe, ouais. Moi, je me casse. Hop, 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 hop. Ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire, en fait. On va essayer de crafter une échelle. Pour pouvoir se poser en haut. On va faire d'autres bâtons. Et on va... Vous savez, on va monter, on va se faire un truc sur le toit. Vous allez voir, je vais essayer de me débrouiller. par contre combien il faut de bâton pour faire une chaîne je sais plus est ce que je vais en avoir assez là est ce que vous voyez les deux heures quelque part non je peux en avoir assez il faut que l'encraft d'autres c'est d'asseant que j'ai pas pu me faire de lit mais ça c'est dommage parce qu'un lit aurait été vraiment pratique pour commencer hop là c'est bon fais moi dans parce qu'en fait un lit permet en fait c'est comme dans minecraft ça permet de sauvegarder son point de spawn de respawn à côté et ça aurait été vraiment cool ça ça aurait été vraiment cool c'est bon j'en étais assez là quand même de bâton pour faire une échelle later yes il faut vous en mettre partout en fait ça ok je comprends ça m'en fait 3 ok c'est cool je suis dit ça coûte vachement ça aussi alors par contre quand je casse et casser les blocs ça va s'entendre ça peut-être tiens je vais la poser là à mon échelle bah oui comme ça comme ça comme ça hop là faut pas que je me foire effectivement et puis là on va on va poser on va poser les blocs tiens refais en moi en mode un petit peu mirador quoi bon ça va pas protéger des des guêpes géantes mais ça va au moins me protéger des zombies je pourrais les tuer d'en haut c'était pas si mal et puis ensuite demain je sais pas quand il fera jour on ira faire la mine on va crafter un masse de trucs on va tester un petit peu les crafts dès que j'ai un bloc je le pose maintenant c'est je crois que j'en ai fait tomber voilà ça m'en fait 4 la première nuit c'est la pire comme avec les filles voilà bon alors peut-être que je peux me relever que je peux m'enlever d'être accompli puis peut-être que là je peux regarder un petit peu où ils sont que lui par exemple je pourrais essayer de le faire là on va voir yes un mois on va faire le ménage derrière j'ai cru que ça arrivait derrière là bas il m'a pas vu c'est pas où c'est c'est pas où c'est là ça arrive là là ça m'a capté hop on va se le faire fleur que je me fasse deux de flèches aussi c'est un carnage j'ai décidé hop j'ai bu tous rien à battre il est là bas lui il est un peu loin bon ça va et lui là il est là allez je vais le laisser tranquille il y en a un plus près là là bas où c'est un gros ça en plus ça va être compliqué ça vas-y c'est ma dernière flèche faut pas que je le rate c'est bon alors là je suis complètement à poil on va ce qu'ils ont encore des plumes oui je vais me faire des small rock allez hop de la stone toi encore on va vite sur fait sur faire des flèches bon puis on va conclure cet épisode là parce que ça va faire 20 minutes j'espère enfin ça va faire 16 minutes je crois ou 17 me souviens plus trop je vais pas trop faire gaffe à quand je l'ai lancé j'espère que cette vidéo vous a encore une fois plus si ça vous a plu abonnez vous verrez la suite de mes aventures de stresser comme ça tout seul dans le noir bouff c'est vilait de mes bêtes le bouffe faisait très efféminé quand même je me suis rendu compte quand je l'ai dit bon c'est pas grave c'est pas bien j'ai non allez hop on va sortir moi je dis on va sortir vite fait allez hop écoutez je vous laisse et puis on va reprendre tout de suite derrière allez ciao ciao les amis à la prochaine